L'empereur Henri va livrer l'une des batailles les plus importantes de son temps. L'armée espagnole est prête à découdre. Le vainqueur emportera tout. Que la bataille commence ! Du coup, on va pas du tout où ils sont. Ils sont par ici. Ils viennent, hein ? Ils viennent ! Oh, ils sont en vénère, hein ? Pas vice-gross-boom. C'est des armes à l'étrier avec un bouclet dans le dos. Ils ont pas mal de défense. Ils sont puissants, ceux-là. Après, j'ai une pose qui est vraiment pas mal. Eux ont beaucoup de cavalerie. Ils ont des armes de siège, surtout. Mais j'ai vraiment une très bonne pose. Je sais pas si je... Ouais, il faudrait que je la change un pichou, ma pose. Voilà, toute l'armée reprend position. Les archers, par contre, faites-le en courant, s'il vous plaît, parce que vous allez devoir tirer. Vous allez devoir tirer assez rapidement. Donc, s'il vous plaît, vite. La cavalerie qui est en place. Là, il y a déjà des archers qui commencent à s'approcher. Et ça y est, ils commencent à faire feu, les miens. Oh ! Oh, là, ça va dépoter. Vous tirez sur qui ? Vous tirez sur qui ? Je veux voir. Allez, ça touche que dalle. Vas-y, eux, là, ils vont prendre super cher. Vas-y, vas-y, venez. Oh, ils savent que 27 ici. 200 dans ce bataillon. Il va falloir la différence. On va juste checker la différence. Ils ont 5 d'attaque. Et eux, 16. Ah oui, d'accord. Les mecs, bon, il y a des gosses 0. Bon. Après, ils sont beaucoup plus nombreux, mes archers. Donc, il y a moyen que ça fasse une sacrée différence. Et ils sont plus longs à tirer. Beaucoup plus longs à tirer. Regardez, ils mettent leur bouclier en opposition. Ça, c'est malin, ça. Ça, c'est malin. Ça va faire trop mal. Bon, désolé, désolé. Aïe, aïe, aïe. Les archers, est-ce que vous avez une quelconque efficacité ? Franchement, je n'ai pas l'impression que ce soit super efficace. 195, ah oui. Ils étaient 27 ici. 24. Il peut y avoir beaucoup de morts quand même. Ils vont ma cavalerie arriver. Ils se cassent direct. Ça craint. C'est trop intelligent. Les gens, quoi. Vas-y, les cavaliers. Il faut les bouffer, là. Il se met sur la... Il se met sur le Talveig. Pour me cueillir. Les cavaliers. Là, il faut agir, là. Je les envoie à la mort, non ? Je crois bien, hein ? Vas-y, vas-y. Mets-toi, là. C'est bon, c'est bon. Non, non, non. On arrête. OK. On va prendre les autres. On va les cacher, ici. Je ne sais pas s'ils peuvent se cacher, ceux-là. Ah, si. Il se cache, regardez. Ça veut dire que les ennemis ne me voient pas, en fait. Là, les ennemis ne voient pas qu'il y a des cavaliers. Ici. Voilà. Là, ils ne voient pas. Bon, ils sont un peu biglots. Mais bon. Bon, par contre, il se passe quoi, là ? Il va falloir... Après, c'est moi qui attaque, en vrai. Il faudrait que j'attaque, mais j'ai un peu peur. Je n'ai pas trop envie d'attaquer. Je vais te voir, hein. Je vais te voir. Mais dès que je vais me mettre en mouvement, ils vont se mettre en mouvement aussi. Et moi, ennemis, il sera... Attends, peut-être qu'ils vont me faire une bêtise, là. Ouais, c'est des... Ils tirent un javelot. Ah ouais, mais les gars, les flèches vont plus loin que les javelots. Après, les javelots font beaucoup plus mal. Allez, barrez-vous. Ils essaient de me harceler. Technique de guérilla. Ah ouais, mais là, les gars, c'était pas... C'était pas très mal, hein, de votre part. Ah oui. Venez-y, fumez-les, fumez-les. Ça tire dans tous les sens. Oh, il y a qu'il s'est pris les javelots. Oh, il se fait défoncer. Vas-y, fumez-les, fumez-les. C'est quoi, ça ? Oh, ça, c'est... Ça, c'est pour ma cavalerie, ça. Regardez, regardez, ils savaient pas. Ils savaient pas que j'étais là. Mais c'est la panique. Ils vont se faire tellement ratatiner. C'est des paysans. Arbes à l'étrier. Tant de dire que... Ouais, non, par contre, les archers, ils tiraient pas sur eux. Oh, la cavalerie qui arrive. Bon, ils avaient... Il va y avoir des morts pour rien. Uuuuuh... Bon, lui, il a volé. Allez. Bon, ça, ça, c'est fini. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, eux, vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Il faut les écraser, ceux-là, là. Ils sont trop chiants. Foncez-leur dessus. La charge de la cavalerie teutonique. Pouf. Ouais, t'es moisi, votre charge. C'est quoi, votre charge en carton, là ? Ok, on va changer ceux-là, du coup. Il faut rester en mouvement. Il faut rester en mouvement. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Vas-y, foncez-leur dedans, à eux, là. Allez, on les écrabouille. Voilà. Bon, du coup, ils sont peut-être un peu plus nour. Allez. Allez, 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 on sort de là. On sort de... On sort de ce truc, là. Eux, ils font quoi, là, en fait ? Ils attaquent mes cavaliers, mais ils sont fous. Vous faites quoi, vous ? Vous, vous débutez, là. Allez. Je vous ai dit, quand ils sont en déroute, ils se défendent plus du tout. Et c'est fini, quoi. Là-bas, là. Les archers, vous tirez pas du tout. Ok. Non, 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 non. Vous tirez sur qui, là ? Ah, vous tirez ici. D'accord. Bon, du coup, ils ont détourné ma cavalerie. Ce qui est pas mal. Mais ma cavalerie, c'est quelque chose qui est quand même très, très important. Parce qu'où, là. Oh, il va y avoir une friction, là. Et ouais, vous êtes sous attaque. Bon, vous arrivez à tuer, ceux-là, là ? Les archers. Tirez. Tirez, 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 tirez. Il y a quoi, là ? Il se fait attaquer, ici. Charger. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, il y a... J'ai envie de dire. Là-bas, là, on n'a pas vu la charge, du coup. Bon, bah, tant pis. Ok, c'est un peu le... Je vous ai dit, la bataille du Moyen-Âge. Oh, les chevaliers, ils font peur, ici. Mais sortez les piques, arrêtez de sortir les épées, quoi. C'est pas... C'est grave. Oh là là là. Mais non, mais arrêtez avec vos épées, hein. C'est pas possible, ça. Vous. Là, les archers. Les archers, vous tirez... Là, là, sur eux, c'est les plus forts. C'est quoi, ça ? Ton Milita, d'accord. Ici. Ça attaque. Eux, ils font quoi, là ? Eux, ils vont là-bas, là. Ils vont détruire. Oh. Il y a des balistes, ici, en fait, qui posent problème. Enfin, qui peuvent. Regardez, là. Il m'a tué un chevalier tétonique. On voit sur qui il tire. Hé, un chevalier tétonique, encore. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Il faut fracasser les balistes, là. Il y a tout le monde qui part en retraite. Ça y est, c'est la débandade. Le général. Le général. L'empereur. Va charger. Là, c'est le chaos dans la ramée espagnole. Tout le monde part en retraite. Voilà. Bah, tant pis pour vous, les gars. Fallait pas venir. Et là, en gros, c'est vraiment le moment où il faut forcer. Forcer le plus possible. Pour ne pas qu'ils reviennent dans la bataille. Il faut pas que leur morale... Voilà. Par exemple, eux, là. Ils font quoi ? Putain. En général, là. Là, ça revient dans la bataille. C'est pas bon. C'est pas bon du tout, là. OK. Là, il y a tout le monde qui revient. Ah ouais, ici, là. Ici, il y a un gros pas. Il faut l'enfoncer dedans, là. Allez, on les flingue tous. Voilà, super. Le général tchoff. Voilà. Là-dedans. Décimé de moitié. 57%. Leur ennemi a été détruit. Par contre, qui vous a autorisé, vous, à briser la ligne de bataille ? C'est un délire. Toi, d'accord. Mais vous, pas du tout. OK. Mes cavaliers, ici, se font totalement éclater. Gratuitement. OK. Là, ça charge ici. Le général. Enfin, l'empereur. Carrément. Carrément. L'empereur qui va mettre pression. Dans le bataillon. Regardez, ils sont 103 dans le bataillon. 102. 100. 98. 85. Pression. En pression. 71. Allez. 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 On insiste. 49. D'accord. Vous vous foutez quoi, là ? Vous arrêtez ? C'est bon, c'est fini ? Non, c'est pas fini. Vous allez charger encore. Le général. Enfin, l'empereur, du coup. Encore une fois. Galère. C'est qui qui se bat, là ? Voilà. Bref. Voilà, très bien. Là, ça charge. Bah ouais, il est chargé contre des piquets, les gars. C'est pas très malin, tout ça. Ok. L'empereur continue. Nous avons brisé l'armée ennemie. L'heure est venue d'écraser ses pourceaux. Exactement. L'heure est venue de continuer la bataille. Et d'écraser cette armée. Une victoire totale. Une victoire décisive. Et souhaitée par l'empereur. La bataille continue. Pour faire un maximum de prisonniers. Ou de morts. Allez, on continue. Ok, on continue, les gars. Vous, vous foutez quoi, là ? Par contre, du coup, on voit pas trop où sont les enemies. Mais là-bas, il y en a plein. Allez, on va par là. Ok. Les archers. On continue à tirer sur tout ce qui peut être tiré. Vous, vous rentrez à la maison. Mais chevalier toutonique n'ont même pas eu besoin de rentrer dans la bataille. Tant mieux. Ici, ici, ça écrase. Ici, ça va chercher là-bas. Ici, ça avance. L'empereur, il avance. Bon, pareil. Ça, je le fais. Voilà, une première fois pour vous montrer comment on chasse les ennemis. C'est pas mal de micro-gestion. Voilà, il faut bien gérer les troupes. Pour en avoir le plus possible. Mais ça, à l'avenir, je vous montrerai pas. Des massacres gratuits. Excusez-moi, je ne vous les montrerai plus. C'est trop, trop de violence. Voilà, c'est tout. Ok, d'accord. Voilà, c'est de la micro-gestion de troupes. Lui, là, il va où, lui ? Ils sont comme un, là. Ils sont trop à courir. Ok, très bien. Les archers. Les archers courent vite. Donc, c'est bien. Est-ce qu'il y a du monde ? Voilà, les archers, prenez position ici. Très bien. Vous. Vous, vous allez là. Vous les écraser. L'empereur, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais pas rien ? Alors, tu vas couper la route ici. Faut qu'il n'y ait personne qui sorte. Toi. Tu vas là. Ok. Vous. Vous, franchement, il n'y a que ça, là. Sérieux. Galère pour rien. Attends, tu vas là, là, vite. Ok, il y a beaucoup de troupes ici, là. À récupérer ici. D'accord. Il en reste trois, ça sert à rien. Je risque de perdre là-bas beaucoup trop. Oh, wow, 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 wow. Tu fais quoi, là ? Toi. Je te retourne par là-bas. Par là. L'empereur. T'attaques. Toi, c'est bon, t'as fait ton taf. Alors, tu cours par là, vite. Voilà, vous. Vous, vous n'allez pas vous en sortir, les mecs. Vous le dites. Et là, vous voyez, là, je l'ai fait traverser le bataillon. Comme ça. Et là, pam, le bataillon, ils sont 14. Et là, ils sont 12. Ils sont 10. Ils sont 3. Ils sont 2. Voilà. Et du coup, ça descend beaucoup plus vite que si on les laisse, voilà, leur couvrir après comme ça. Parce que, il y a des... Il y a des... Des soldats et pas forcément la meilleure. Ok. Alors, où sont-ils ? Là-bas. Allez, du monde. Ok. Vous. Ouais, vous les écrasez. Ouais. Toi, tu fais quoi, toi ? Les archers, vous tirez sur tout le monde. C'est très bien. Ici, tu avances. Toi. Toi, tu vas me choper celui-là. Il veut quoi, lui, en fait ? Regardez, ils l'ont tous raté. Ils sont sérieux ? Ah, mais les gars. Regardez, regardez. Regardez. Qui son con ? Mais qui son con ? C'est compliqué de faire comme ça ? Comme ça ? Et là ? Mettre un petit coup d'épée au passage ? Non ? Alors, s'il vous plaît, respectez un peu. Mais c'est l'empereur. Je parle comme ça, l'empereur. Mais je suis un malade. Je suis un grand malade. Allez, on les écrase comme ça. Ils sont où, les restes ? Là, là. Oh, the fuck ? Comment ça ? Comment ça, lui, il a réussi à se barrer comme ça, là ? Qui m'appelle ? Malandrine ? Malandrine ? Mettez-leur des petits coups d'épée, là. Ouf, je veux des coups d'épée. Je veux des coups d'épée. Ouf, t'es-leur des coups d'épée, bordel. Fumez-les. Oh, derrière les broussailles. Oh, 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 oh. C'est un meurtre qui a été dissimulé par la nature. Bon, la bataille a été très, très positive. On n'a eu que 8% de pertes dans l'armée. Eux, 97, 1231 prisonniers. C'est un véritable triomphe. Notre victoire en ce jour est sans aucune équivoque. Ce n'est pas moi qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dit, même si je l'ai un peu dit. Voilà, 1237 prisonniers, finalement. 314 morts dans mes rangs. 690 dans les leurs. Un véritable triomphe. L'empereur Henri est entré en guerre. Alors, prisonniers capturés. C'est là que ça va être sympa. C'est là que ça va être sympa. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec des prisonniers capturés ? On peut les rançonner. Oui, vous savez que nous pouvons payer. Ah, il m'a dit que le royaume de Castille-Léone pouvait payer. On peut les relâcher. Oui, c'est une noble décision. Ou on peut les exécuter. Je ne veux pas mourir. Pitié. Bah. Ouais. Moi non plus, je ne veux pas que tu meurs parce que je vais être très mal vu si je fais ça. Si je les relâche, je suis bien vu. Si je les rançonne, si je les rançonne, je suis... Ça va, ça va. Ce n'est pas si terrible que ça. Donc, on va les rançonner parce que 2700, ça fait beaucoup. Donc, on le tente. Et s'ils ne veulent pas... Les prisonniers sont exécutés. Donc, ouais. C'est assez dur. Aïe, aïe, aïe. C'est dur, c'est dur d'entendre ce genre de choses. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller récupérer ce petit fort, rentrer dedans pour se mettre en sécurité et voir si on ne peut pas poursuivre l'attaque par le sud de Tolède. Ça serait pas mal de pouvoir le faire. Comme ça, ça me protégerait. Je vais laisser derrière moi. Normalement, normalement, le fort protège mon flanc est et empêche les autres armées espagnoles de passer par là. Logiquement. Vous voyez ? Vous voyez ? Ils ne peuvent pas passer par là. Ils sont bloqués. Et donc, maintenant qu'on a pris ce fort, on va continuer la bataille de Tolède en attaquant directement le capitaine Miguel. Ouh, le capitaine Miguel qui répond à la guerre ! Lecceau ne va pas passer par là-dedans. Lecceau ne va pas passer par là-dedans, sauf de l'arrivée ! Lecceau ne va pas passer par là-dedans, Bon bah écoutez, véritable triomphe, je renseigne 600 franchement, 690 je le prends, accepted, ok bon ils ont accepté c'est bien, ouais on avait très mauvaise relation avec l'Espagne, c'était à peu près prévisible, et ici avec Starman ce que je vais devoir faire, c'est aller assiéger Toled, maintenant que j'ai exterminé toutes les armées qui entouraient la place forte, il est temps maintenant de capturer la ville, plutôt de l'assiéger pour le moment, et d'avoir un oeil quand même vigilant sur l'armée du capitaine Hernan, qui pourrait nous poser des problèmes, maintenir le siège pendant 9 tours, maintenir le siège pendant 9 tours c'est égal à 4 années et demie de siège, c'est purement gigantesque, sachant que les français peuvent faire une attaque par le nord, par les Pyrénées, ça permettrait de détourner l'armée du capitaine Hernan, donc ce serait plutôt pas mal comme mouvement les français, de venir en aide quand même, moi je suis venu en aide gratuitement dans votre guerre, donc si vous pouvez le faire rendre à l'appareil, ça serait sans doute intéressant. Un nouveau prince, écoutez, Wenzel Karolinger, oh, il est issu d'une belle lignée celui-là, bon on va l'accepter, je sais pas où il est allé, Florence, ok, Florence, guilde des marchands, ok, alors toi mon prof, mon pote, tu t'appelles Karolinger, donc, Charlemagne quoi, Karolingien, Donc, tu vas partir la guerre, tu vas partir la guerre, ah, un mariage, alors, comment ça se passe les mariages ? Oui, c'est, c'est somptueux, hein ? Alph Garda, T'es elle la princesse ? Magnifique, 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 magnifique. Un mariage qui montre que le Saint-Empire Romain-Germanique est le descendant direct du Grand Empire de Charlemagne. Alors, en Espagne, la situation est un peu compliquée quand même. Ah, et les français attaquent enfin la citadelle d'Irugna, donc très bien. Ici, j'ai quand même une armée assez costeuse qui m'arrive sur mon flanc Est. C'est pas terrible. Il faudrait que je l'attaque, en fait, de façon préventive. Parce que si j'ai ces deux armées contre moi, celle de Toled et celle du capitaine Hernan, c'est toujours lui, hein, je risque vraiment de subir une défaite assez cuisante. Donc il va falloir que j'aille l'attaquer avant qu'il m'attaque. Comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. 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 Il s'attaque. ...